Effectivement. D'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup d'admiration et même d'affection pour la langue arabe. Tout simplement parce que c'est mon enfance et que j'ai baigné dans la langue arabe. Mon père parlait très bien arabe, mon grand-père parlait très bien arabe, puisque ma famille est née en Algérie. Et mon père, au grand dame de ma mère, passait ses nuits à écouter de la musique arabe et à me traduire certaines chansons en me disant « mais tu ne peux pas apprécier car c'est beaucoup plus beau dans la langue d'origine » et traduire, c'est trahir. En particulier, j'imagine, Oum Kelso. En particulier, Oum Kelso. Que nous célébrerons. Il est allé à l'Olympia, d'ailleurs. Que nous célébrerons dans quelques mois à travers une exposition consacrée au divin du monde arabe. C'est pour vous dire que, si vous voulez, j'ai baigné dans la langue arabe et je sais très bien que c'est une langue tout à fait admirable, tout à fait poétique, je dirais. Avec des sonorités particulières, c'est une langue vraiment de la poésie et de la chanson. Et de la science. Alors c'est là, je ne vous suivrai pas. On va en parler. Vous parlez arabe tous les deux ? Non, non, moi je ne parle pas arabe parce que justement, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais expliquer pourquoi je ne parle pas arabe, justement. C'est ça un de nos désaccords de fond. Mais si vous voulez, maintenant, je vous écoute, François 1er, Bonaparte et tout. Oui, François 1er, vous avez raison, mais ce n'est pas parce que l'arabe était une langue des sciences. C'est tout simplement parce qu'il voulait faire, vous l'avez dit, une alliance d'or vert avec Solémane contre Charles Quint parce qu'il avait perdu contre Charles Quint la fameuse bataille de Pavie. Moi, contrairement à vous, je ne tiens pas du tout François 1er pour un grand roi. Je pense qu'il a complètement pété les plombs, comme on dirait aujourd'hui, après sa défaite de Pavie et son emprisonnement. Je pense que l'alliance de revers dont on le loue aujourd'hui était une folie. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, l'Empire ottoman menaçait l'Europe, qu'il a assiégé Vienne deux fois, en 1529 et en 1683. Dans la fameuse pièce de Molière, qu'allait-il faire dans cette galère ? C'est justement des galères turques qui emportaient des jeunes gens pour les emmener là-bas, en Orient, et pour les transformer en esclaves. Parce que quand vous dites que la langue arabe est liée à la France, oui, mais comme la langue arabe... C'est pas la langue arabe, en l'occurrence, c'était la langue turque. Vous m'avez très bien compris. Mais c'était la langue de l'ennemi. C'est ça que vous oubliez. C'est-à-dire que c'était la langue, d'abord, de la religion hérétique, l'islam, contre le christianisme, et c'était souvent la langue de l'ennemi. Quand vous me dites Bonaparte, Bonaparte, il n'était pas fasciné par la langue arabe. Il était fasciné par la conquête. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez une manière. Mais non, mais c'est vous qui dites ça. Il est fasciné par l'Orient, fasciné par l'Égypte. Parce qu'il est fasciné par la conquête, il est fasciné par Alexandre. Il n'est pas fasciné. Et vous savez, je lisais récemment, ça tombe bien, je lisais récemment sa correspondance. Et quand il est en Égypte, il écrit, il est complètement, mais alors, étonné de la misère de ces gens et surtout du retard technique. Ils ne font même pas des moulins, explique-t-il. C'est-à-dire qu'il y a du blé et qu'on ne peut même pas en faire du pain. Et c'est les Français qui vont construire des moulins en 1800. Donc, si vous voulez la langue de culture, vous voyez où ça les a menés. Et pourquoi ? Et je finis là-dessus. Parce que la langue arabe est une langue magnifique, je l'ai dit tout à l'heure, une langue poétique. Mais si vous lisez le livre excellent de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, il vous expliquera que ce n'est justement pas une langue de science. Vous savez, Renan, dans son livre sur Averroès, dit « Il y a une hostilité instinctive de l'islam pour la rationalité. » Parce que, justement, la science, ça veut dire l'émancipation par rapport au message de Dieu. Et le message de Dieu est lié entre le Coran et la langue arabe. Il y a un lien indéfectible. Donc, quand vous dites arabe, langue arabe, vous dites Coran et vous dites religion musulmane. Jacques Lang. Que l'erreur est de... Je vous écoute. Allez-y, allez-y. Démontrez mes erreurs. Allez-y. Vous m'accordez le droit de m'exprimer. Bien sûr. Chacun son développement. D'abord, lier la langue arabe à l'islam est une erreur historique. Allez-y. Et venez d'ailleurs, je vous invite à venir visiter, en ce moment même, à l'Institut du monde arabe, la très belle exposition Al-Oula, qui raconte comment est née la langue arabe, comment est née l'écriture arabe, à partir notamment de l'araméen ou du nabatéen. Et la langue arabe a préexisté à l'islam, plusieurs siècles avant. Et donc, c'est une erreur que de vouloir, mais je comprends très bien l'arrière-plan politique ou idéologique, que de vouloir faire de la langue arabe la seule langue ou la langue d'une religion. Et de faire des Arabes, les Arabes musulmans, les Arabes chrétiens ont joué un très grand rôle dans le monde arabe, les Arabes juifs. Bien sûr. Ce sont des chrétiens qui, par leurs imprimeries, ont traduit, ont imprimé les ouvrages de langue arabe, les premiers. Ce sont même des intellectuels chrétiens qui ont traduit les textes grecs d'Aristote et compagnie. Absolument. Et alors, quand vous dites, je tombe des nues, je dois dire, je tombe des nues. Allez-y. Quand vous dites que la langue arabe serait étrangère aux sciences, de quoi parlez-vous ? Sauf les mathématiques. Savez-vous que, quand même, la langue arabe a été le pont par lequel les savoirs philosophiques, une partie des savoirs philosophiques, les savoirs mathématiques, sont venus vers nous. Et à l'époque de l'âge d'or des sciences arabes, des mots sont nés qui répondaient à des raisonnements. Le mot algèbre est un mot arabe. Le mot algorithme est un mot arabe. Le mot chimie est un mot arabe. Alors, ne, 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 ne... Non, non, mais c'est très intéressant. Monsieur Lang... N'allez pas contre ce débat. Pourquoi sur un débat de ce genre, je ne comprends pas, que vous vouliez nier l'histoire, les évidences... Je ne dis pas, mais je ne dis pas du tout au contraire. Au contraire. Je le répète, si François 1er a choisi l'arabe à côté de l'hébreu et du grec ancien comme langue du collègue de France, c'est parce qu'il savait qu'une grande partie du savoir de l'antiquité passait par l'arabe, par le grec ou par l'hébreu. C'est passé par le grec et c'est ça justement la querelle de fond, c'est que depuis 20 ans on nous apprend une erreur et qu'il a fallu que le monde arabe nous transmette les textes grecs, de la philosophie grecque. Or c'est faux, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai cité le livre de Sylvain Bougenheim d'il y a une dizaine d'années, Aristote au Mont-Saint-Michel, qui explique très bien que ce sont des chrétiens de l'Empire conquis par les Arabes qui ont traduit ces textes. Ben oui mais c'est fondamental et pourquoi ? Attendez, et attendez. Non seulement je ne le dis, je ne le nie pas, mais je ne l'ai pas lire. Alors très bien, laissez-moi continuer. Deuxièmement, il y a dans le monde arabo-musulman, parce que que vous le vouliez ou non, c'est tout de suite l'arabe est le facteur, la langue de l'expansion de la religion musulmane. Et la religion musulmane met des limites, c'est-à-dire qu'elle laisse traduire les textes pour les mathématiques, vous avez tout à fait raison, pour la médecine même, vous auriez pu ajouter, mais elle refuse... Absolument, absolument. Mais laissez-moi finir, je vous accorde de la vérité historique. En revanche, elle refuse tout ce qui a trait à la philosophie, parce que la philosophie contesterait le Coran et le Dieu unique. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de lien incohercible entre la religion musulmane et l'arabe, je vous renvoie au très beau livre, je ne sais pas si vous le connaissez, d'Henri Pirène, l'historien, qui s'appelle Mahomet Charlemagne, qui explique très bien comment la fin de l'Empire romain a été en fait constatée par l'arrivée des troupes musulmanes sur la Méditerranée. Et que, que dit Henri Pirène ? Il dit qu'il y a deux façons de conquérir... Laissez-moi finir. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça, écoutez, franchement... Écoutez, vous êtes incroyable, moi je vous ai écouté sachement. Mon propos n'est pas celui-là. Je vous ai écouté très sachement, laissez-moi finir. Il explique justement que... Jacques Lombe joue un arabe, contrairement, mais j'ai fini. Laissez notre ami achever l'émission. Mais pas du tout, c'est... Excusez-moi, je vais parler des langues vivantes aujourd'hui. Ah, ça vous embête quand je vous... Mais ça m'embête pas du tout. Jacques Lombe joue un arabe, contrairement, mais j'ai fini. Mais je sais bien, mais bon, laissez-vous qui parlez. Je n'ai pas envie d'entendre vos fauches leçons d'histoire. Mais excusez-moi, je ne fais pas de leçon. Non, vous êtes là pour apporter la contradiction. Alors, messieurs, alors, messieurs, messieurs. Je disais que les conquératifs ont imposé leur langue et leur dieu et le Coran. Est-ce que ça vous plaise ou non ? C'est votre fanatisme qui l'emporte sur tout. Il n'y a pas de fanatisme du tout. Votre obscurantisme qui domine la vérité et la réunion.